Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarifs ruidus, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de vous faire kiffer, comme par exemple le nouveau Zelda qui est disponible sur Nintendo Switch à 65,49€. Et il en va de même si vous avez envie de vous faire kiffer avec les cartes PSN, par exemple la carte PSN 50€ à seulement 43,99€. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo, faites-vous plaisir. OK ! Les deux membres de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de WELCOMEBODE LESGENZO. Comment s'améliorer en PVP ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo du jour, je vais aller faire des combats en ligne et je sais que beaucoup de personnes d'entre vous se demandent comment s'adapter au gameplay de son adversaire. A quel moment on doit cover ? Comment anticiper un break cover ? Comment perfect dodge ? A quel moment je dois placer ma carte verte, etc. ? Et bien c'est ce qu'on va voir, je vais essayer de répondre à ces questions en fonction des games que je vais réaliser dans cette vidéo et je vais vous les commenter comme d'habitude. Max 2 pouces bleus en mode Genkidama. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et réagir dans l'espace commentaire. On est parti ! 29 fois Rangod le mec en face. J'ai l'impression que le jeu là il m'a dit Ah ouais, comment s'améliorer en PVP ? Bah vas-y, prouve-le-nous si t'es pas un mytho. Ah ouais d'accord, ok, 14 étoiles le Gogeta. Ok, bon, bah moi je vais prendre ces 3 là. Alors attention, 14 étoiles le Gogeta ultra, 14 étoiles la panne, il y a un Gohan Beast, etc. Wouh ! Va falloir être costaud. Je vais bien me concentrer les amis et je vais vous expliquer ce que je fais. Alors déjà dans un premier temps, il a mis le Gohan Beast en premier. Pourquoi ? Parce qu'au début de game, le Gohan Beast, tu ne peux pas cover. Voilà, clairement quand tu commences avec le Gohan Beast, tu ne peux pas cover. Donc allez, let's go ! Donc normalement, les gros joueurs reculent à chaque fois au début de game. Vous voyez, hop, il a reculé au cas où si je faisais un take-all ou quoi. Et là voilà, comme ça, j'ai pu faire la strike. Ok, side-step. Ok. Donc là maintenant, il faut faire attention. Je peux laisser le clip bout parce que voilà, il a contre-type, il me fait s'aspect. Ça va. Maintenant, il faut faire attention. Il a mis panne. Alors panne attention parce qu'elle est vraiment très très chante, elle a réduit le clip, tout ça. Donc là, il faut absolument que je mette rosé. Ok, très bien. Je prends le temps, je prends le temps, j'analyse. Et là, boum, l'aspect parce que j'ai vu qu'il allait attaquer avec le point d'exclamation. Ah, il y a les torpeurs. C'est traître des fois les torpeurs, tu vois, parce que... Ah ! Des fois, c'est traître qui te dit, ah c'est bon, je peux l'attaquer, il a la torpeur. Mais finalement, non. Et vous avez vu comment elle m'a fait mal. Donc là, hop, l'aspect direct parce que je le vois attaquer encore avec le point d'exclamation. Voilà. Là, il a bien tempo. Il a bien tempo, j'ai voulu attendre un deuxième pas de côté. Mais il a bien temporisé. Donc là, forcément... Oh là, ok. Ah, il n'y a pas la survie au KO. Alors, je vais mettre l'aspect parce que souvent avec le Gogeta, il y a l'aspect qui pop. Hop. Voilà. Vous voyez ou pas ? Souvent avec Gogeta, c'est l'aspect qui pop. Alors là, j'ai une carte verte. Si j'ai une carte verte, après, je peux annuler les covers. Sauf s'il fait tap-attaque. Et il fait tap-attaque très, très bien joué de sa part. Donc là, voilà. Hop, j'ai récupéré l'esquive. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai mon Rising Rush au cas où. Voilà, la cover, forcément, de Gogeta. J'ai le Rising Rush. Donc là, il faut que j'arrive à placer le Rising Rush. Là, j'ai Cancel. Voilà. Pour voir un petit peu comment il se comporte. Ok, le Clash. Ok. Ça ne passe pas. Le Clash, il ne passe pas. Vous avez vu ou pas ? J'ai Strike et j'ai Cancel. C'est-à-dire que j'ai refait un pas de côté pour annuler. Ça, ça va me faire mal. Ça, ça va me faire mal. Oh là 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 là. C'est pas grave. On peut récupérer des points de vie. Voilà. Via le main de Gogeta. Je prends le temps. Voilà. Hop. Là, j'ai placé le Tickle. Pourquoi ? Alors, je vais Rising Rush. J'ai placé le Tickle. Ok, mais gauche. Super. Bah, s'il me le contre, j'ai pas de chance. Parce que là, j'avais 4 strikes. Et bien sûr, il me le contre. Voilà. Donc, pourquoi j'ai placé le Tickle ? Parce que depuis le début du game, j'avais fait aucun Tickle. Donc, il se dit, l'adversaire ne fait jamais de Tickle. Donc, j'ai essayé de modifier mon gameplay. Là, c'est parfait. Et là, direct, on prend le kill. Direct. Vous avez vu ou pas ? Très important, les amis. J'ai pas fait de Tickle. J'ai changé mon gameplay. Du coup, il s'est fait avoir. Il s'est dit, ah ouais, finalement, il fait quand même un Tickle. Ça m'a permis de pouvoir enchaîner. Ok, le clash. Tiens ! C'est bon. Cette fois-ci, ça passe. Donc, attention. Voilà. Je vais faire la strike là-dessus. Voilà. Et je prends le kill. On est pas mal. On est pas mal. Forcément. Bien wedge. Bon, ben là, je perds le clit de boue. Ok, il me fait l'ultime. Là, je perds le clit de boue. Ça va être très, très chaud jusqu'à la fin, les amis. Ça va être très, très chaud. Mais il joue bien. Donc là, maintenant, attention. Vous voyez, là aussi, lui, il a cancel. Bien wedge. Bien wedge. Bien wedge. Bien wedge. Bien wedge. Ok. Il est en train de me faire mal. Même à contre-type. Bon, là, c'est le kill. Voilà. Même à contre-type, quand c'est comme ça, c'est le kill, les amis. Ok. Là, faut que j'attende. Faut que j'attende. Hich ! Voilà. Ok. Donc là, je vais faire la verte pour récupérer l'esquive. Regardez bien. Hop là. Voilà. Et en plus, j'ai une spécif. Normalement, j'ai une autre carte dans ma main qui va arriver. Voilà. Là, la strike. Et là, je vais faire la spécif. Donc là, vu que j'ai récupéré mon esquive, est-ce qu'il a oublié que j'ai récupéré l'esquive ou pas ? Ok. Bien wedge. Là, normalement, ma jauge, elle se remplit. Il ne peut plus faire les blasts. Par contre, moi, je peux traverser. Allez. C'est bon, c'est la win. C'est bon. C'est la win, les amis. Hop. Voilà. Wouh ! Les amis, 29 fois rongode en face de nous. Je vous ai décortiqué tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu faire mieux. Voilà. Clairement, je vous ai décortiqué tout ce que j'ai pu faire dans cette game. Vous avez vu ? J'ai adapté mon gameplay en fonction de l'adversaire. Oh, 325 points. Ça fait plaisir, forcément. Donc là, voilà. Je ne faisais pas de tackle. Au bout d'un moment donné dans la game, bim, je fais tackle. Il est surpris. Il se dit, normalement, l'adversaire ne faisait pas de tackle. Strike, cancel. Donc, strike, cancel, c'est quoi ? Vous êtes fond de map. Tu fais ta strike. Et après, hop, pas de côté. Comme ça, ça annule. Et comme ça, lui, tu vois un petit peu comment il se comporte. S'il allait esquiver, s'il allait réattaquer ou quoi. Voilà. Et là, surtout, à la fin, ce qui m'a donné la win, forcément, le Gogeta, sa fameuse jauge unique. Dès qu'il m'a tapé, elle s'est remplie. Je récupère des PV. Il ne peut plus faire de blast derrière. Et donc, du coup, quand il a voulu faire la blast, soit je pouvais la contrer automatiquement, soit je pouvais traverser pour faire les strikes. Et j'ai préféré traverser en faisant des strikes. Et ça m'a donné la win. Alors, il y a des ultras en face de nous également. Hit, qui est très fort, que je n'ai pas forcément. Donc, moi, je reprends les trois mêmes. Alors, il faut que je fasse attention au hit. Parce que, les amis, le hit, dites-vous bien, quand vous affrontez hit, s'il vous met son attaque spéciale, avec sa jauge unique remplie, c'est un kill. Surtout quand j'ai Kitboo. Kitboo, forcément, type jaune face au type rouge de hit, bah, Kitboo, il ramasse. Clairement, on ne va pas se mentir. Il va m'envoyer des patates, le hit. Je vais voir flou. Donc là, voilà. On va analyser un petit peu son entrée en jeu. Il n'a pas reculé, rien du tout. Là, du coup, je vais strike direct. Voilà. J'ai bien fait. Vous voyez ? Parce que, alors, forcément, on strike quand on a un personnage qui peut traverser les blasts. Ok. Donc là, il m'a mis le Gogeta. Très bien. Là, il a cancel. Il a bien joué. Voilà. Moi aussi, du coup, je mets la cover. Ok. Et là, je peux rattaquer parce qu'il avait déjà esquivé avec le cancel. Ok. Ouh ! Ça passe du micro-seconde ! Ok. Bon, bah, j'ai un petit peu de chance, là. Tant mieux. Voilà. Alors, il va... Ouais, voilà. J'allais dire, il va peut-être mettre Hit. Ouais, voilà. Il a mis Hit. Du coup, attention. Voilà. Parfait, ça. Là, je mets la verte. J'avais peur de faire d'autres. J'aurais pu renchaîner, mais je préfère mettre la verte comme ça. Là, je vais Razine Rush. Et là, il est dans la sauce. Il est dans la sauce maintenant parce que là, il va perdre... Voilà. C'est ça. Il a compris. Il a compris, les amis. Là, il allait perdre Rosie. Il était dans la sauce. Il était dans la sauce. Et il l'a tout de suite compris. Donc, voilà. Bon, moi, personnellement, je n'aurais pas quitté. Je vais quand même au bout. Mais là, il a très bien compris que là, ça allait être vraiment très, très compliqué pour lui. Le Razine Rush est arrivé. Vous avez vu comment j'ai retourné la game. J'ai fait un perfect dodge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fait l'esquive parfaite. J'aurais pu rattaquer tout de suite. Non, j'ai préféré prendre le kit boue, la carte verte du kit boue, pour ensuite expulser l'adversaire. Comme ça, ça annule les covers. D'accord ? Donc, vous avez vu, derrière, il m'a mis le Black Goku rosé. Il n'y a pas eu de cover parce que forcément, grâce à la carte verte de kit boue, ça a annulé. Et du coup, ça a pu me permettre de faire le Rising Rush, etc. Pour prendre un kill. Et il a préféré partir de la game. Allez, troisième game. Du coup, il y a encore du Gogeta Ultra. Cette fois-ci, il y a du Migate. Il y a également le Migate Chips. Voilà. Moi, je l'appelle le Migate Chips. Alors, c'est un très gros cogneur. Mais par contre, il n'a pas de défense. Voilà. Clairement, il n'a pas de défense. Alors, on va analyser un petit peu. Donc, forcément, il commence avec Migate. Pourquoi, à votre avis, il commence avec Migate ? Dites-vous bien que ça, c'est un mec qui va attendre énormément fond de map avec le Migate. Forcément, vu qu'il y a la jauge unique du Migate qui lui permet de bien temporiser, bien prendre son temps. Et surtout, Migate gagne les Clash en automatique. Donc, attention également. Alors, je vais prendre le temps. Voilà. Il a fait sa carte verte. Ça augmente, voilà, ses boosts. Voilà. Parfait. Voilà. Parfait. Parfait, Doge. C'est ce que j'attendais. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vais pas faire que tackle. Ok. Il a mis lui s'il veut. Pour l'instant, je ne vais pas faire que tackle. J'essaierai de caler un tackle en cours de game, histoire de le déstabiliser. Donc, moi, comme ça, je monte ma jauge, la jauge de Gogeta. Hop, là, voilà. J'ai attendu le pas de côté. Vous avez vu, la petite tempo ne passe précipité. Attendre que l'adversaire fasse une erreur en faisant le pas de côté. Ok. Je ne pensais pas qu'il allait mettre tout de suite Migate. Je pensais qu'il allait vouloir monter la jauge unique de Gogeta. Donc, là, j'ai appuyé la strike pour la simple et bonne raison. C'est qu'il y avait une Dragon Ball dessus pour me ramener le Rising Rush le plus rapidement possible. Vous voyez, il attend le fond de map. C'est normal. Voilà. Perfect, Doge. Hop, là. Ah, il ne s'est pas fait avoir, lui. Je croyais qu'il allait faire un pas de côté. Mais non, il ne s'est pas fait avoir. Voilà. Par contre, là, maintenant, je peux enchaîner. Hop. Voilà. Voilà. On enchaîne. Là, du coup, je prends le main. Je pense qu'il va mettre le Migate du coup revive. Voilà. Je ne sais pas si ça tue. Je ne pense pas que ça tue. Mais il faut que je lui enlève la première barre. Parce que sinon, je ne peux pas Rising Rush tant que lui, il est là. Ok. Très bien. Il est enchaîné. Ok. Donc là, j'ai appuyé la blast sur ma Dragon Ball. Voilà. Ok. 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 Très bien. J'analyse. J'analyse. La SP. Boum. Pas de côté. SP. Comme ça. Hop. Ça dégage. Vous avez vu ou pas ? Donc là, maintenant, j'arrive à lui fumer son Migate non maîtrisé. Il n'a pas trop de devs. Par contre, s'il me touche, je suis dans la sauce. Ok. Bah là, je m'approche. Ça va ramener une SP. Voilà. Et boum. C'est un kill. Voilà. C'était un kill, un des trois. Donc là, c'est parfait. Parfait, ça. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Rising Rush direct. Voilà. Comme ça, tu vois. Et en fait, il a voulu mettre la cover de Migate, mais ça n'a pas fonctionné parce que j'ai Rising Rush direct. Donc, vous avez vu ? Vraiment, c'est bon. En plus, ça passe. Vraiment, j'essaye d'être précis et concis dans ce que je fais et j'essaye de vous expliquer au mieux ce que je fais. Ce qui n'est pas évident quand vous jouez en même temps parce qu'il faut rester concentré sur la game. Mais voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous voyez un pas de côté. Boum, l'aspect de rosé, tout ça. Voilà. Donc là, attention. Alors, il a son Rising Rush. Donc, attention. Voilà. On va prendre le temps. Ok, très bien. Là, c'est moi qui ai déconné. Je n'aurais pas dû reculer. Quand j'ai vu son tackle, j'aurais dû strike. Comme ça, la strike, elle aurait pris le dessus. Alors, je vais laisser le rosé. Je vais prendre l'aspect parce que souvent, les Gogeta, c'est souvent des spés. Est-ce que je le contre ? Je ne le contre pas. Donc là, voilà. Je préfère perdre le rosé qui est à contre-type contre le Gogeta et bien avec le Kibu. Parce que maintenant, avec le Kibu, normalement, je suis serein. Voilà. On ne va pas faire n'importe quoi quand même. Voilà. C'est parfait. Hop. Et voilà. Vous avez vu ou pas ? C'est... Voilà. J'essaie vraiment d'adapter mon gameplay en fonction de l'adversaire qu'il y a en face de moi. Alors, attention. Des fois, c'est traître. Parce que des fois, vous pouvez tomber également sur un adversaire qui va aussi faire la même tactique que moi. Voilà. Changer son gameplay. Et après, pour le coup, c'est super chaud. Mais je trouve quand même qu'on s'améliore vraiment bien sur le jeu de DB Legion. Encore du Gogeta Ultra. Cette fois-ci, il y a du Shalot en face de nous. Il y a le tag DBZ. De toute façon, on prend les trois mêmes et on recommence. Alors, là, c'est le Shalot SSJ2. Il ne faut pas se faire avoir. Le Shalot SSJ2, il a une survie au KO. D'accord ? Cover Strike, survie au KO. Ok, il a pris le tag DBZ pour commencer. Très bien. Donc là, je vais essayer de changer ma manière de jouer. Là, dans cette game, je vais essayer de commencer par un tackle. D'accord ? Pour voir un petit peu comment il se comporte l'adversaire si je fais un tackle. S'il va reculer. Logiquement, s'il joue vraiment très bien, il recule et il fait Strike si je fais tackle. On va voir. On va voir. Je vais sonder un petit peu son gameplay. Souvent, des fois, je fais ça. Voilà, hop. Très bien. Très bien. Donc, ok. Je vois à peu près comment il joue. 934. 992. Donc là, là, ça fait bobo. Ok, très bien. Là, le tag, il va faire bobo. Vous avez vu, il me fait quand même pas mal de dégâts sur le kit Bu. Ok, donc là, il n'y a pas les covers forcément avec le tag en début de game. Par contre, moi, la jauge, elle se remplit. Comme ça, j'ai récupéré mes points de vie. Et là, du coup, voilà, il était bloqué, il ne pouvait pas faire de blast. Voilà, la cover ne fonctionne pas. Et là, maintenant, je lui fais bobo. Voilà, j'ai remis de jet le kit Bu, les amis, pour le taper à contre-type. Hop, voilà, parfait. Je vais essayer de faire la même chose. Voilà, et hop. Voilà, donc là, je vais faire l'aspect pour récupérer l'esquive. Voilà, parfait. Donc, vous avez vu, sur l'aspect du kit Bu, tu récupères l'esquive. Ça aussi, c'est vraiment très fort. Très, très fort. Donc là, j'ai la verte. Voilà, je pense qu'il va faire tape-attaque. Non. C'est pas passé. C'est logique, en même temps. Ok, ça lag un peu. Ok, très bien. Ouais, ça lag. Ça lag un petit peu, c'est dommage. C'est dommage. J'ai même pas pu, j'ai même pas pu esquiver pour Strike après. J'ai essayé d'esquiver et Strike et ça n'a pas fonctionné. Ok, pour l'instant, j'ai la jauge. D'accord. Ok. Ok, donc là, il a une spé qui est arrivée. Donc là, je vais devoir mettre le cli de boue. Voilà, je mets le cli de boue pour tanker la spé. Voilà. Vous voyez, toujours anticipé. Ok, ça, c'est pas mal, ça, ce qu'il a fait là. Oh, ça va pas passer, ça, monsieur. Donc là, au cas où pour Razin Rush, hop, pas de côté et boum. Vous voyez ou pas, quand il fait une ultime ou une spé comme ça, voilà, on va pas se poser des questions. Razin Rush direct. Ok, la Michalotte. Ah ouais, c'est vrai, si on veut au cas où de Shalotte, mais au moins, la première barre de vie de Shalotte, elle va dégager. Donc voilà, ce que je disais, vous avez vu, c'est bon, ça passe. Quand vous mangez une spé ou une ultime, vous vous esquivez, changez de personnage pour ré-esquiver encore à nouveau au cas où, s'il vous Razin Rush juste derrière. Souvent, les gens, c'est ce qu'ils font. Ils balancent une spé ou une ultime, t'esquivent et ils Razin Rush derrière. Donc là, comme ça, au moins, son Razin Rush, il aurait pu être dans le vent si jamais il aurait Razin Rush. Pas de chance, pas de chance frérot. Ça, c'est les torpeurs de Black Goku Rosé. Donc là, je vais faire l'ultime. Voilà, et c'est le kill. Les torpeurs de Rosé, c'est trop fort. Bon, des fois, c'est moi qui me les mange. Voilà, ça, c'est une dingue vie. Et c'est aléatoire, au cas où pour ceux et celles qui se demandent, les torpeurs, c'est aléatoire. Ok, très bien. Donc là, hop, on met Gogeta pour la cover. Et là, vous allez voir, après, je vais pouvoir récupérer des points de vie avec le main. Voilà, hop, l'ultime, elle est dans ma main. J'ai... Ok, j'ai pas été bon dans le timing parce qu'il y a une légère latence. Donc, c'est pas évident avec la latence, mais bon. Voilà, il peut pas faire les blasts. Il est bloqué, il le sait. Donc là, il se prend l'ultime. Il est bloqué via... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le Rising Rush aussi. J'ai oublié. Vous voyez, tellement je parle, en fait, j'en ai oublié que c'est vrai, il y avait le Rising Rush lui aussi. Ok. J'ai eu de la chance. C'est pas mal. Donc là, hop, je préserve mon Gogeta parce qu'on sait jamais si je me mange une ta pâte à coucou après le Gogeta, il meurt. Donc là, le Rising Rush, il est bloqué quand c'est comme ça, mais je m'en fiche parce que je l'avais déjà fait. Par contre, là, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Allez encore. Et là, normalement, ça devrait tuer l'ultime. L'ultime devrait tuer. L'ultime, normalement, de petite boule, devrait tuer le Végétan. Ok, let's go. Parfait. Parfait, let's go. Voilà. Ça passe pas. Ok, j'ai voulu faire strike qu'avant, pour le forcer esquiver. Mais bon. Donc là, voilà, je vais forcer esquiver. Et maintenant, il peut taper, le petit boule, il va tanker. Donc, ça va. Ok. Voilà, il fait sa spé. Mais là, c'est le petit boule, donc, on remarque que la spé, elle fait mal quand même, là. Ok. Ish ! Voilà, c'est ça que j'attendais. J'ai fait le perfect dodge au bon moment. Vous avez vu ? J'ai attaqué, il a esquivé. J'ai pas tout de suite essayé d'esquiver. J'ai attendu, et la fin de l'attaque de petit boue, hop, j'ai esquivé. Et du coup, ça a fait le perfect dodge. Parce que lui aussi, il a voulu tempo, il a voulu attendre le bon timing. Et du coup, voilà, on a win. Alors, les gars, voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux ce que j'ai fait dans mes games. Voilà, comment s'améliorer en PVP, ça passe par ça. Ça passe par de la tempo, ça passe par bien connaître également les cartes de ces personnages qu'on joue et également les cartes de l'adversaire. Et en fonction de ça, après, vous arriverez à vous débrouiller. Bien évidemment, il faudrait maîtriser un minimum le side step, le charge step, strike cancel également. Et puis voilà, vous modifiez un petit peu votre gameplay. Un coup, vous détectez, des fois, vous en faites pas. Comme ça, l'adversaire, il sait pas trop ce que vous faites. Et voilà, je trouve qu'en 5 ans de jeu, je reviens de loin moi. Parce qu'à l'époque, j'étais éclaté. Voilà, il disait, t'es nul et tout. Mais c'est pas grave. Faut prendre les critiques et après, ça devient une force. Et les amis, après, vous avez vu, on a réussi à battre quand même un mec 29 fois, rangode, dans cette vidéo. Max de pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à réagir et abonne-toi à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait. On active la cloche pour recevoir les notifications et n'hésite pas également à aller t'abonner à ma chaîne. Le lien est dans la description de cette vidéo. Merci à vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Gui. Ça a l'air super ! Tadam, 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 yeah !